Il ne suffit pas d'être libéré. Michel, il a dans sa chair, dans son esprit, dans son âme des équelles irrémédiables dont il n'est pas indemnisé. Il y a un processus en France qui peut peut-être permettre cette indemnisation qui s'appelle la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. On l'a saisi. Il y a une véritable réhabilitation dont il aurait dû bénéficier. Il aurait dû avoir plus de gestes du côté des autorités françaises et pas simplement l'accueillir à son arrivée à l'aéroport, pas simplement l'accueillir à l'Elysée. Je pense qu'il aurait mérité plus de gestes et les symboles parfois peuvent participer de cette logique de réparation. Et puis enfin, c'est rappeler que la détention arbitraire est un crime. La détention arbitraire est un crime. Il n'y a pas de journée internationale de lutte contre la détention arbitraire. C'est un crime autonome par rapport à celui de torture. Ça peut malheureusement se cumuler trop souvent. Il faudrait qu'il y ait une appréhension à l'échelon français, à l'échelon européen, à l'échelon international des spécificités, des particularités de ce crime qui s'appelle la détention et l'arrestation arbitraire.